Pourquoi je me suis occupé du Pays Basque ? Peut-être parce que je me sens un petit peu ici, parce que j'ai passé l'essentiel de ma jeunesse en vacances, au bord de cet océan, je crois qu'il dit la mer ici, de Toulousain des Océans, excusez-nous, un petit peu plus au nord, et qu'on voyait les frontons, on voyait cette culture qui est à vos portes, ça m'a toujours intrigué, et puis qu'un mandard de découpage territorial a fait que je me suis retrouvé un jour député du Pays Basque. Je suis député du Pays Basque. Je n'ai pas l'honneur d'être député du Pays Basque, mais je suis au moins député du Pays Basque. Donc simplement quand on s'engage au minimum en politique, quand on a le minimum de cohérence entre nos engagements, on doit essayer le four élu de donner quelques-uns. Et ce soir je vais vous parler de l'avoir certainement beaucoup avec maîtrise. C'est certainement moins structuré que ce que vient de faire voyeur Jean-Pierre, mais je vais essayer de rassembler devant vous des sentiments un petit peu épars. Tout à l'heure, dans le piquet de Toulouse, je suis tombé sur ce magazine que j'ai acheté. Tout à l'heure. À la une, il y avait Occitans. Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? La dernière question. Sont-ils dangereux ? Alors, pour faire un petit peu d'histoire, la dernière fois que les Occitans ont pris les armes, c'était il y a 7 siècles. Les Français ne sont pas intéressés en rassemblant quelques-villes, le désir en rassemblant encore. Mais depuis, on ne nous avait jamais posé cette question. C'est à la une. Ce qui veut dire que tout le monde célèbre la diversité, mais la différence fait peur. Et sur cette terre ici, vous incarnez la différence. C'est une belle différence. Mais quelque part, cette différence dérange ceux qui ne la comprennent pas. Je crois que vous devez d'abord intégrer cela. Nous devons d'abord intégrer cela comme base de plus raisonnement. Et vous voyez, même les pacifistes occitans sont suspectés à la une, à la une d'être potentiellement droits. Quand on m'a demandé si je voulais venir ce soir, il y a de nombreux mois, j'ai dit bien évidemment oui. Je pensais être porteur d'une bonne nouvelle, c'est le Parlement européen. Et c'est vrai que le 30 décembre, nous sommes tous réveillés avec une terrible nouvelle à la une des journaux. Eh bien finalement, sans cet attentat, notre rencontre de ce soir aurait été utile. À cause, malheureusement, de ce terrible attentat, je crois qu'elle est devenue tout simplement indispensable. C'est tellement facile, comme l'ont fait certains députés européens qui, après s'être moqués de cette petite poignée d'illuminés qui a 18 mois, 2 ans, avaient écouté la société basse qui était venue nous voir. Parce qu'on n'est pas venus, on n'a pas sorti notre société basse comme ça. Je reconnais certaines têtes dans la salle qui ont fait de l'emplacement plus d'une fois à Strasbourg, à Ressels, pour venir un petit peu frapper les portes qui se sont ouvertes plus ou moins. C'est quasiment un idole, donc la femme n'est plus. C'est vrai qu'on était une poignée au départ. Je me rappelle quand j'ai présidé la première conférence dans le Parlement, comment, dans la minute même, on nous envoyait les forces de sécurité pour virer des gens de Batasuna. Alors, le problème, c'est que c'était Batasuna français. Qui, eux, était légaux, elle, expliquait ça à un Bigi-Pedge. C'était... C'était... Pas parce qu'il était d'Ege, mais en même temps, c'était... Donc, c'est quand même très, très difficile. C'était très difficile. Mais quand les choses se sont débloquées au printemps dernier, avec la note de l'ETA, tout le monde monte au barricade. Ça lui est à grande avancée. C'était très facile. C'est maintenant que l'on va voir les gens qui avaient des tripes, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui, vous voyez, dans ce processus de paix, autre chose qu'une façon facile de passer dans les camérailles. Il faut pour dire qu'ils avaient toujours été, bien évidemment, en faveur d'un processus de rémunération. J'ai convaincu les dernières ordres, toujours les bienvenus, mais c'est maintenant qu'on va voir qu'ils étaient les vrais convaincus. Et je suis vraiment trahi d'arriver dans une salle où la salle est échappée. C'est assez rare en politique. Michel, on s'en compte souvent. On va attendre jouer un quart d'heure et une minute que ça se remplisse. Là, on n'était pas ce que j'ai né d'être à l'heure. On va attendre à l'heure. Pourquoi également l'Europe s'en est mêlée ? Parce que je pense que c'est l'essence humaine du projet européen. Comme l'a dit Jean-Pierre, il a évoqué la question franco-allemande. C'est pas rien dans l'histoire du XXe siècle, la construction européenne. Si l'Union européenne est née des centres de la Shoah, je pense qu'on peut encore espérer de la nature humaine. Si on a pu passer après ce drame-là, absolu, méthodique, dans sa furor de destruction, je crois qu'on peut toujours espérer en l'homme humain. Donc j'ai mis sur la table, avec quelques collègues, nous étions peu nombreux au départ, une recette à cinq ingrédients. Le premier ingrédient, c'est la non-violence. Le premier R, la réduction de la violence du public. Alors la non-violence, il y a plusieurs niveaux, bien évidemment, la non-violence absolue n'existe pas. Nous sommes tous fondamentalement violents. Nous sommes des mammifères prédateurs, on est en train de ça, depuis l'âge préhistorique, donc il ne faut pas croire que nous sommes tous à désincarner, non. Mais on essaie, par nos rapports sociaux, de moduler plus ou moins la violence. Parce que quand je parle de violents, je parle de toutes les violences. Bien évidemment, celle qui est vue à Madrid, le 30 décembre, m'a été dégueulée. Elle me fait dégueulée. Mais, en face, il y a d'autres formes de violences, plus insinuantes, plus... qui suivent des chemins différents, mais qui finalement, en accumulation, conduisent en répercussion à la violence du 30 décembre. Donc, il faut faire diminuer ce niveau de violences. Et, ce qui faisait que j'arrivais à convaincre quelques-uns de mes collègues, petit à petit, c'était que le compteur des morts, je parle même des violences physiques, avec mort de personne, s'est arrêté il y a plein de 3 ans. Donc, quand on disait, écoutez, là, il va se passer quelque chose, on commence à être cru parce que le compteur s'était arrêté. C'était le premier élément. Le deuxième élément, c'était de dire, il faudra que ce débat, cette rencontre, ce processus, soit sans exclusif. Il ne faudra pas commencer à dire, on invite qui on veut autour de la table. Non. Dans un processus de paix, par définition, au début du processus, ce sont des ennemis qui s'assoient autour de la même table. C'est rarement des groupes de copains. Donc, sans exclusif. c'était la deuxième étape, déjà beaucoup plus difficile, mais, en s'appuyant sur des exemples que Jean-Pierre a déjà évoqués, ils ont compris que c'était bien par là qu'il fallait en passer. Troisième ingrédient, aucun a priori dans la conclusion du processus. Il faut que personne n'arrive à la table en disant, on va discuter, mais je vous répartis. au final, c'est ça, le résultat. Si on est profondément démocratique, si on croit passionnément et profondément à la force de ses arguments, alors on ne présuppose pas le résultat d'un débat. Il faut laisser vivre le débat. Je vous dis tout de suite, le mot autodétermination ne me fait absolument pas peur. Il se trouve, je ne trompe pas, que le Parlement européen a écrit une seule fois dans une de ces résolutions qu'il était pour le droit de l'autodétermination des peuples sans État, c'était en février 1993 et j'étais l'auteur de sa rapport. C'était sur l'année des peuples sans État. Donc ce mot ne me fait absolument pas peur. Mais de dire que c'est une limite absolue atteinte ou une limite interdite absolument casse la moindre chance de diagérer. Donc, laissons vivre le débat. Ça prendra le temps que ça prendra. Quand le compteur est arrêté, on n'est pas à quelques instants prêt. Pierre Basque était là sur nos pieds bien avant ce soir, mais je suis sûr qu'il restera bien longtemps. Le but du jeu, c'est que les gens qui y vivent ne souffrent pas. Arrêtons déjà le compteur de la souffrance et prenons le temps sans exclusif. quatrième élément, la validation citoyenne. Il faut que quoi qu'il sorte du débat, ce soit les citoyens pays basques qui sanctionnent le résultat, qu'ils rallient de manière solennelle et forte, qu'ils se l'approprient à travers cet acte extémolitaire. Alors quand je dis citoyens de pays basques, toujours une boîte de pingueur. Où commence-t-il au filet-il ? Il y a des pérénos-milieux qui pour moi sont beaucoup plus les lieux de rencontre d'une frontière, mais ça, je vais expliquer ça aux géographes. Il y a la navarre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il fut logique avec mon point précédent, je ne présuppose pas déjà de ce périmètre-là. Le débat le vira. Et ça, je crois que Michel m'inscritera encore plus sur ce que c'est que la définition tout à l'heure d'un corps électoral possible au moment de processus d'autodétermination. Cinquième et dernier élément, la médiation extérieure. C'est vrai que le conflit aux Pays-Basques, géré uniquement par Madrid, ça prend beaucoup de temps. Géré uniquement par le jacobisme parisien, je suis guère non plus très optimiste. Donc peut-être que l'Europe était un niveau de compétence suffisamment proche après tout, sous mes pieds. Ici, ce soit à la Terre-Basse, mais aussi à la Terre-Europe, c'est la même. Donc nous sommes ici en Europe, donc nous sommes quelque part tous européens chez nous. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que il y a eu deux co-présidents de cet intercoup que nous avons fondé pour soutenir le processus. Un était catalan, des Ibala, et l'autre en allemand, qui a pris beaucoup sur le Pays-Basque. Mais ça l'intéressait, ça l'intéressait de rentrer dans ce processus parce qu'il était européen, c'est parce qu'il était allemand. Donc l'Europe est concernée, mais suffisamment lointaine en même temps pour pouvoir arbitrer aux besoins. Arbitrer si jamais le processus dira, et si un des présupposés que j'ai mis sur la table d'un point de 3-4 ne sont pas remplis, il faut quelque part rappeler à l'ordre les joueurs qui sont sur le terrain, en même temps être garant du résultat. Et je pense que cette Europe était tout à fait dans son rôle puisqu'une fois de plus, c'est en cela qu'elle était. C'est en disant arrêtons-le, pam-pam-pam et passons blablabla, on n'est pas le mot de la récit de brillant, que l'on a fait progresser le projet européen. Effectivement, entre le blablabla et le pam-pam-pam et ma part, j'ai largement choisi. C'est allé ce processus au Parlement européen jusqu'à un vote en octobre dernier. Certains d'entre vous étaient présents, entassés dans mon bureau pour le suivre à la petite télé dans l'hémicycle de nos députés pour voter. Et ce vote a été gagné de qui voix ? Ce n'est pas beaucoup. Dans la démocratie, une loi suffit. 320 de loi contre 312. Et ce jour-là, le Parlement européen a dit oui. Il faut aider et c'est rarissime que le Parlement européen ose se mêler. Certains ont fait une manière de dire que vous n'avez même pas le droit de vous mêler. C'est une affaire interne, c'était l'État, c'était l'État. Le Parlement a osé se mêler d'une affaire qui ne le regardait pas ou plutôt qui le regardait terriblement parce que c'était le sort d'européen et les Européens que vous êtes. Donc j'espérais ce soir vous dire que cette mayonnaise, vous voyez, elle a pris. Eh bien, il faut continuer à la faire monter, lui donner puissance. Malheureusement, il s'est passé quelque chose de tendance. C'est effroyable que j'ai vu les images. Moi-même, je n'y ai pas cru. Ce n'était pas une petite provocation pour rappeler qu'il fallait faire pression. C'était un désastre. Je peux vous dire que tous les députés du Parti du Populaire les références que je croisais au Parlement européen étaient hilares le lendemain. Hilares malgré le sang. Parce qu'ils disaient « Ah, tu les as voulus, tu les as maintenant, tu les vois sur leur vrai visage. » Pour moi, je n'ai pas vu à Madrid le vrai visage du Pays-Basque. Je ne sais pas qui a fait ça. Quelque part, je voulais vous dire que je n'ai pas envie de le savoir. Parce que maintenant, malheureusement, le mal est fait. Il est terrible. Tout le monde est conscient d'être dans cette salle que ces deux malheurs équatoriens qui sont morts ne changeront rien au droit du peuple basque dans les années à venir. Mais il a donné des armes terribles au camp d'en face qui, lui, n'en voulait pas. C'était liberté d'âme. Donc, je peux vous dire que l'ambiance au sein de l'intergroupe au Parlement européen est infiniment plus morose depuis l'année 2007. Mais tout aussi décidée. Tout aussi décidée parce que cela devient difficile si l'on croit à ce que l'on fait. L'honneur du politique est d'être présent quand c'est difficile. Je ne sais pas quand c'est facile, quand c'est difficile. Je suis conscient, et je le dis ici tout aussi ouvertement, que du côté des autorités espagnoles, on ne s'est pas donné loin de s'en fout tous les moyens pour éviter ce qui s'est passé à Madrid. La justice, notamment espagnole, a eu un côté tatillon poussé jusqu'à l'imbécilité criminelle. Au-dessus du texte des lois, il y a l'esprit des lois. Il était évident que dans cette transition historique, il ne fallait pas convoquer les gens un à un pour les humilier à Madrid, etc. Il fallait donner des signes, il fallait mettre de l'huile dans les rouages, mais je crois que personne, du côté du gouvernement espagnol, n'avait vu venir le drame. Je ne suis même pas sûr, je me trompe peut-être, que les gens qui ont posé la bombe avaient voulu tuer. Malheureusement, ils se sont mis en situation quand on pose une bombe dans un endroit public qui avait un potentiel. Mais je ne suis même pas sûr, même pas sûr, qu'ils imaginaient un tel désastre. Je dis ça, je me trompe peut-être, c'est le non basque qui parle en ce moment. C'est le simple fait que la revendication, du moins l'explication, a tardé. Elle a été alambiquée pendant des jours, des jours. On sentait quand même qu'on pouvait le tourner dans tous les sens. Ce qui s'était passé à Madrid n'aidait pas à la cause vaste. Essayez de reprendre un par un les 321 députés qui ont appuyé le processus. Je ne suis pas sûr qu'on en trouve encore 100 aujourd'hui qui referaient à la même faute. C'est vous dire à quel point je pèse les mots quand je dis que les morts de Madrid sont terribles. Quand je dis qu'ils n'ont pas aidé, ils n'ont pas aidé. Alors, il reste toujours toutes les exigences sur la table. La non-violence, pas d'exclusives, pas de prévue dans la conclusion. Le problème, c'est que le compteur est reparti à zéro. 30 décembre, on a remis le compteur à zéro. Il y a un nouveau délictime. Il y en aura peut-être d'autres si des gens meurent de faim dans des prisons. Et malheureusement, pour le travail que je dois faire en tant que député maintenant quand je dois refrapper une porte, on a dit quelle garantie Gérard tu apportes ? Avant, j'avais la garantie du temps qui était passé sans que le sang ne coule. Combien de temps va-t-il falloir attendre ? C'est terrible ce que je vous dis ce soir. Mais je parle un langage de vérité et j'espère que je l'accepterai en toute sacrilité. Je suis d'autant plus triste que je suis persuadé que nous étions en train de gagner la bataille. Regardez comment les sondages avaient évolué en Espagne de manière absolument hallucinante. Hallucinante. C'est une bataille quand on est dans une démocratie imparfaite. Les démocraties françaises et les démocraties espagnoles sont imparfaites, nous sommes d'accord. Mais dans une démocratie même imparfaite, ce genre de bataille ne se gagne quand même nulle. Elle ne se gagne quand même nulle parce que c'est la bataille des images. Le symbole de ces deux cadavres dans un parking madrilène est terrible. Il va falloir trouver, il va falloir inventer des symboles de vie aussi forts que ce symbole de mort. Ce n'est pas simple. La balle est dans le camp des basques. Le fait que vous soyez venus nombreux ce soir, c'est que vous en êtes conscients. Et en ce sens, c'est terriblement encourageant et je repartirai avec un message d'encouragement auprès de mes amis européens. Mais il faudra la gagner en même temps, il faudra trouver les symboles. Peut-être ce combat des femmes qui n'a pas explosé, qui tient, difficilement, mais qui tient encore malgré l'attentat de Marine. C'est souvent à travers les femmes que les symboles ont été posés. Je me rappelle que dans le Parlement européen, on avait invité une mère palestinienne dont un gamin était mort et une mère israélienne dont également le gamin était mort et toutes les deux, mère de victime, victime elle-même était venue dans le Parlement en disant nous venons avec nos différences et avec notre souffrance commune, commune, au gestor. Peut-être que les femmes qui se payent pas ont un rôle nouveau à jouer depuis le mois de décembre. Une autre piste, mais qui suis-je pour expliquer des pistes ? Encore de plus, je m'excuse, je ne suis pas l'excuse. Quand on voit ce qui s'est passé en Irlande du Nord, il y a eu l'attentat terrible après le début des débours parlés. Et pourtant, la société civile, la société politique a tenu le choix. Pourquoi ? Parce que le côté de l'Iran, malgré ira véritable, pas véritable, etc., etc., le politique avait la main sur l'armée. J'appelle ici, tous ceux qui ont une conscience politique à prendre le pas sur les forces armées. Les forces armées nous ont amenés au résultat de ma vie. Je ne dédouane pas le cas d'en face, je suis d'accord. Le politique peut nous sortir de ça. Le politique, c'est l'art de trouver les mots justes, de trouver le moment juste pour le dire. Je sais qu'il y a beaucoup de finesse dans la langue basse, fort complexe pour moi qui ne la parle pas, et je suis sûr que vous saurez trouver les mots justes au moment juste. Mais il faut que le politique, chez mes amis Albert Salet, toutes tendances confondues, prennent le pas sur le bras armé. C'est là qu'est la clé. Assez de romantisme sur le canon qui fût, de grâce, de grâce, pensé aux enfants, comme disait Jean-Pierre, qui arrivent, qui viennent, qui ne sont pas encore nés. Cela mérite, mérite vraiment, qu'on prenne le temps de faire parler dans la bouche plutôt que de parler la guerre d'Éfusse. Je le dis d'autant plus, et je vais terminer avec ça, que figurez-vous que ce qui s'est passé aux Pays-Bas depuis quelque temps, avant, en termes de Madrid, était terriblement regardé par ailleurs. Vous ne le saviez peut-être pas. Mais de la même manière qu'il y avait l'exemple sud-africain qui avait servi, avec des variations, mais évidemment, pour l'exemple nord-irlandais, l'exemple nord-irlandais qui avait servi, déjà, pour le positif qu'on avait lancé au Parlement européen sur le Pays-Basque, ce qui se passait au Pays-Basque était déjà en train d'intéresser follement par les autres. J'ai parlé à des Corses, j'ai donné conférences à portée sur ce qui se passait au Pays-Basque. Et ils étaient en train de voir comment ces cinq ingrédients, ils pouvaient les mettre à la source de Corses. Des gens de Palestine étaient venus me voir. Des gens du Kurdistan étaient venus me voir. Ce conflit au Pays-Basque, vous engloore, chers amis, mais ils vous dépassent aussi. Vous avez une responsabilité pour votre Pays-Basque aujourd'hui, pour les enfants à venir ici en Pays-Basque, mais pour des peuples dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Donc voilà, le compteur est reparti à zéro. Ce sera peut-être long. Il fallait bien recommencer un jour. Et je pense que nous pouvons tous être fiers de recommencer ici. Merci. J'espère qu'il y a de plus. Applaudissements 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 Merci.